Bonjour à tous, Gaby Grégoire ici, vendredi 14 mai. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de la relève, la relève de Grégoire Sport. Je vous ai déjà dit que c'est une entreprise familiale, et puis oui, il y a beaucoup de familles Grégoire là-dedans. Puis j'avais le goût de vous parler de la relève parce que c'est eux qui, dans quelques années, vont prendre bien soin de vous. Alors, ils sont tous âgés dans la trentaine, ils sont tous, comme nous autres, venus au monde, dedans. Donc, ils ont votre satisfaction à cœur, et puis je vous permets de, je vais vous les présenter ce matin. Je vous avortis tout de suite, ils ne sont pas bien jaseux le matin, on est de bonheur, puis ils ne jasent pas fort, mais ce n'est pas grave, je vais vous les présenter quand même. Alors, on commence avec David. David, c'est le fils à Daniel. Daniel, c'est son père qui a commencé la compagnie avec mon père au tout début, avec mon père et ma mère. Alors, Daniel, David, aujourd'hui, il est directeur des ventes, donc c'est lui qui s'occupe de faire la planification de tous les produits qu'on vend, toutes les marques qu'on vend, faire le suivi avec les compagnies, tous les nouveaux produits, la formation des vendeurs, et tout ce qui s'ensuit là. Tout ce qui a rapport aux ventes, c'est David qui est en charge de ça, puis il fait une super bonne job, puis il a une belle équipe avec lui. Ça fait que je vous invite à venir le rencontrer. Je vous garantis qu'il va jaser plus que ça. Ensuite de ça, son frère Marc-André. Marc-André non plus, il n'est pas jaseux ce matin, mais Marc-André, il va vous donner un excellent service. Marc-André est directeur du service, donc c'est lui qui s'occupe à ce que vous profitiez de votre véhicule en bon état, et puis réglez tous vos problèmes s'il y en a. On s'organise pour ne pas qu'il y en ait, mais Marc-André, c'est un passionné aussi. Un passionné de hockey, donc si vous voulez jaser avec lui, j'espère que vous avez du temps devant vous, parce qu'il aime ça et qu'il en mange. Ensuite de ça, on passe à Olivier. Olivier, c'est le fils à Sylvain. Sylvain a pris sa retraite il y a quelques années déjà, et puis Olivier aussi, beaucoup d'expérience. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Olivier a déjà gagné le Super Motocross au stade olympique dans les années 80. Je ne me rappelle plus si c'était 84 ou 85, en Peewee. Donc, ça a été un des gagnants au Super Motocross. Olivier, c'est un passionné de motocross, passionné de bateaux aussi, de pontons. En fait, il a le filtre parfait pour travailler ici, parce que tout ce qu'on vend, il trippe là-dessus, qu'il y a une belle petite famille, puis il fait grandir dans le Power Sport. Donc, Olivier fait un super bon job aussi. Olivier a occupé à peu près tous les postes dans l'entreprise ici, donc il peut vous aider dans n'importe quoi. En ce moment, il travaille au ventre avec David. La dernière, et non, la moindre, malheureusement, n'a pas pu se lever ce matin. Non, c'est une joke parce que je n'ai pas sa photo. C'est Stéphanie. Alors, à défaut d'avoir la photo, je vais vous montrer sa moto. Stéphanie, c'est la fille à Serge. Elle s'occupe du marketing ici. Tout ce qui est marketing, réseaux sociaux, sites web, tout ce qui a rapport avec notre présence en ligne, c'est elle qui s'occupe de ça. La mise en ligne de ces capsules-là, merci Stéphanie. Elle fait une super bonne job. Stéphanie, c'est une passionnée de motocross, passionnée de ski. Elle a fait le taux du monde pour aller voir les plus belles pistes de ski. Motocross, 12 mois par année. Elle écoute les supercross avec nous d'ailleurs. Et puis, elle fait du motocross le plus souvent possible. Je vous invite à venir les rencontrer. C'est la relève de Grégoire Sport. Et puis, c'est ça. On est super fiers d'eux autres. Puis, ils vont assurer la pérennité de l'entreprise pour plusieurs années à venir. Dans un autre ordinateur, petit update, j'ai des bonnes nouvelles au niveau des pièces et accessoires. On a reçu un gros, gros lot de pneus récemment. Donc, tous les pneus qu'on avait commandés l'automne dernier, qui devaient arriver en début d'année, viennent de rentrer. Je vous dis quand même d'être prudent et de faire vos provisions parce que je n'en recevrai pas d'autres avant la fin de l'été. Donc, là, on a un bon stock. On est bon pour se rendre probablement jusqu'à mi- ou fin juin. Ça s'applique également pour les batteries. Donc, pour ce qui est de l'entretien et préparation de vos motos, on a tout ce qu'il faut. Une petite note également. Je ne sais pas si les gens le savent, mais lorsqu'on conduit un vélo électrique, ça prend un casque au Québec. C'est la loi. Même une trottinette électrique. Aussitôt qu'il y a un moteur, ça prend un casque. Ça, c'est la loi. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la loi de la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, je vous invite à porter un casque quand vous avez... Portez toujours un casque de toute façon pour vous protéger. Pas pour être en loi, mais bien pour vous protéger. Mais surtout, quand vous avez un vélo électrique, ce matin à m'emmenant, j'ai rencontré quelqu'un qui est en trottinette électrique, se bat du chemin avec une casquette. Non, ça prend un casque. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. J'aimerais ça également que si vous avez des commentaires, j'aimerais ça faire un genre de Q&A, questions et réponses sur Instagram. Si vous avez des questions ou des choses comme ça, Stéphanie, je vais demander à Stéphanie qu'elle nous planifie ça. On pourra faire un live ou quelque chose comme ça. La semaine prochaine, je vous garantis que je vous fais un tour de notre nouvelle salle de montre. Vous avez un sneak peek en arrière de moi. Ça, c'est une des images qu'il y a sur le mur dans notre nouvelle salle de montre. Alors, bonne semaine. Merci beaucoup. À la prochaine.